Bonjour. 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 Bonjour, Francesc. Bonjour, Francesc. Bonjour, Francesc. Bonjour, Francesc. Bonjour. Est-ce que vous voulez la lecture de votre conseiller ? Donc, vous avez 20 minutes pour présenter votre état pour juge. Je vais afficher sur des cartons 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes et 30 secondes. Quand il va être 30 secondes, je vais vous donner et faire la défendre avec une voix. Si vous avez encore fini votre présentation après 20 minutes, vous allez malheureusement devoir arrêter afin de passer à la période de question. Les périodes de question ont une durée maximale de 5 minutes. Et à rappeler au jury à la fin de la présentation. Et je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. On vous prévient maintenant les juges à se présenter et vous pouvez commenter après. Ginette Landry, Opération de l'Ouest humaine de l'Atlantique. Bonjour. Claire Sourbel-Albert, directrice du Développement organisationnel de l'Atlantique. La loterie, c'est une histoire de chance. Ce qu'on appelle des gagnants des chanceux. Et lorsqu'on a un succès, on va attribuer notre gain à la chance. Ou plutôt au hasard. Par contre, dans un contexte de gestion, vous savez bien que peu de choses vont être laissées au hasard. On planifie, on contrôle, on mesure nos résultats. On va essayer vraiment de contrôler le tout le plus possible. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu va décrire la stratégie comme des décisions prises aujourd'hui pour un futur qui est inévitablement incertain. Un futur incertain, ça ne pourrait pas être plus actuel dans le contexte dans lequel on se trouve. On commence tout juste à sentir les conséquences de l'innovation exponentielle et du développement de la technologie. Je vous présente mes collègues. Stéphanie, Prémy, je m'appelle Francis. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a gardé en tête et c'est cette urgence d'innover dans le contexte actuel. On a répondu au mandat suivant aujourd'hui. On a tenté de répondre à la question comment la culture de la société des loteries de l'Atlantique doit-elle évoluer? Notre réponse à cela? Déclencher une transformation de la culture de l'entreprise par un laboratoire de projet. Pour ce faire, on a dressé un portrait de la population. Ce qui est important de remarquer, c'est que le seul groupe d'âge qui est en augmentation est les 65 ans et plus, et que les 45 ans et plus représentent près de la moitié de la population des provinces maritimes. Donc, ça donne un bon portrait de la situation. Pour ce qui est du seul migratoire, il y a beaucoup de gens qui vont quitter les provinces maritimes pour l'école ou pour le travail et vont se diriger vers le reste du Canada, vers les États-Unis. On a donc un seul migratoire négatif de 5600 personnes par année. Donc, c'est quand même assez important. C'est important de le mentionner. Donc, avec ces deux éléments-là, on est capable de dresser un portrait de la situation pour être capable de prendre des décisions éclairées. Donc, réduction de la main-d'oeuvre potentielle, le bassin de personnes est réduit à chaque année de manière assez importante. Et ça réduit également le nombre de clients potentiels que vous pouvez aller chercher. Donc, on a des défis de relève à assurer et également une augmentation des profits qui représente un élément important. Donc, l'objectif, c'est d'assurer la relève tout en optimisant les profits de l'organisation. D'un point de vue de l'industrie, on va regarder la concurrence. Premièrement, on ne se le cachera pas, la technologie est là. Elle existe et les sites internels sont présents. La concurrence arrive donc aussi par Internet de l'extérieur, donc des compagnies mondiales. Plus de 2200 sites illégaux de jeux sont présentement en ligne et les gens ont accès à ceci facilement. Donc, c'est des concurrents directs. De plus, les États-Unis et le Québec sont à proximité. Ils offrent des casinos qui sont ouverts à tout le monde et les gens peuvent facilement aller vivre des expériences différentes aux États-Unis et au Québec directement. C'est une autre concurrence, ça n'est pas sous-estimé. Si on fait un benchmarking au niveau de l'industrie, premièrement, félicitations. Vous avez fait une dernière année remarquable dans vos derniers rapports annuels. Vous avez fait des profits qui ont augmenté de 17,2 % en même temps que vos ventes de 11,2 %. Quand on les compare aux autres grandes sociétés de loterie au Canada, vous avez largement fait votre part dans la balance. On peut regarder, par contre, que vous pouvez augmenter de 3,5 %, ce qui est quand même dans la moyenne, mais que l'Ontario a réussi à contrôler ses coûts en faisant une baisse de 0,5 % directement. On a identifié quatre grandes tendances pour vous aujourd'hui. D'une part, il y a la génération incorrecte et la génération connectée. C'est des adeptes de divertissement en ligne parce que, bien évidemment, ils sont constamment connectés à leurs différents appareils. Il y a les baby-boomers qui sont votre clientèle principale et régulière. Le marché de la loterie est à maturité. C'est donc de dire que votre taux de croissance est assez faible. Et il y a un taux de chômage qui est assez important dans la région de l'Atlantique qui environne les 10 %. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle considérant que souvent, la loterie, c'est un message d'espoir lorsqu'on a tenté sa chance pour gagner. Revenons avec le mandat une dernière fois. Comment la culture de la société des loteries de l'Atlantique doit-elle évoluer? Leur objectif aujourd'hui, c'était de vous proposer des stratégies qui allaient vous permettre une certaine flexibilité, être le plus agile possible. Ensuite, d'être proactif, donc d'être à l'affût des tendances et d'être capable d'innover. Et finalement, la finalité qui va être le profil. Le changement. C'est bien beau parler de changement, mais c'est facile à réaliser. Une étude récente prouve que 50 % des entreprises qui font des changements à majeur renoncent aux changements et conservent le statu quo. Ils ne réussissent pas à avoir les états du tout. 38 % font un échec, puisqu'ils ne réussissent pas à atteindre 50 % des attentes qu'ils avaient ciblées avec leurs changements. Et seulement 12 % réussissent à atteindre et surpasser leurs changements. Donc, comment assurer un vrai changement dans votre entreprise? Donc, ce qu'on vous propose, c'est de changer la culture de l'intérieur. Donc, on veut travailler les mentalités, on veut travailler les valeurs et les idées de vos employés, mais ainsi de les impliquer afin de bâtir la culture de demain. Pour ce faire, c'est important que la direction s'implique dans ce changement-là. C'est important de faire front commun tous les membres de la direction ensemble pour être sûrs d'adhérer, que les employés adhèrent au changement de culture organisationnelle qu'on suggère d'intenter. Donc, pour ce faire, il faut exprimer une volonté claire et puissante face au changement. C'est également important que les employés adhèrent à ce changement-là. Donc, c'est important qu'ils deviennent des créateurs de changements qui croient en l'idée et qui travaillent pour la réussite de celui-ci en collaboration avec la direction. Pour faire ce changement de culture-là, on vous propose un déploiement en six étapes. Premièrement, on va identifier des champions, des agents de changement qui vont pouvoir porter les avancements. On va créer des équipes, attribuer des mandats sur lesquels les équipes vont pouvoir travailler. On va créer un Reactor Lab. C'est la partie la plus importante de notre stratégie qu'on va pouvoir présenter. On va également faire la suite propulser le projet et, finalement, partager le succès pour créer un effet boule de neige et que les employés continuent à embarquer de plus en plus. La première étape de notre déploiement, c'est celle d'identifier les champions. Il est évident qu'il faut avoir une certaine résistance au changement dans une organisation qui est la taille de la vente. On pense que les champions, pour nous, c'est des gens non seulement qui vont faire l'innovation, mais qui vont l'inspirer dans les gens qui les entourent. Il reste dans l'initiative qui est bien évidemment de provoquer le changement de l'intérieur. Le leader doit pouvoir entraîner les autres. Il doit avoir cette volonté aussi de vouloir participer à l'amélioration de l'organisation. Il doit être lui-même ouvert au changement. Ça va être un facteur critique de succès alors qu'il va être capable de communiquer cette ouverture au changement aux gens qui l'entourent. Et, finalement, bien évidemment, il va devoir être compétent. Il doit être performant dans ses fonctions quotidiennes. La finalité de ça, c'est que le champion va jouer un rôle clé. Il va devenir l'agent de changement auprès des employés. Ensuite, on va créer des équipes. Ils vont être composés de 5 à 20 personnes. Ils vont être composés d'un changement, comme on vient de vous mentionner. Ils vont pouvoir provenir de différents départements. Donc, c'est d'être capable d'avoir l'expertise de plein de gens de différents secteurs. Ça va être des équipes qui vont être autonomes. Donc, pour ne pas avoir à subir le poids potentiel de la bureaucratie. Et, ils vont être en interaction constante avec les ressources externes pour être cohérents avec vos objectifs et avec les tendances externes. Dans la troisième étape, c'est celle qu'on attribue les mandats. Les mandats sont composés de 3 couches. La première, le projet en tant que tel. Donc, la mission et l'objectif de leur projet qu'on va leur confier. On va leur donner une latitude, budget, échéance, des ressources externes directement. On va leur donner ensuite les ressources que je viens de parler. Donc, j'essaie le projet, des unités de formation, des conférenciers. Donc, il y a vraiment une possibilité de leur donner beaucoup de ressources afin d'avoir un résultat escompté selon la mission et l'objectif qu'on va leur avoir donné au début. L'échéancier, le projet qu'on vous propose, se fait en 3 ans. La première année, on propose des petits projets motivants qui vont vraiment déclencher l'effet de changement au sein de l'entreprise. Au sein de la deuxième année, on fait des projets d'amélioration des procédés qui vont améliorer les départements directement. On monte d'un cran au niveau de l'ampleur. On va dans un deuxième niveau. Et ensuite, on monte à un troisième niveau. Puis, la troisième année, on fait des projets de changement stratégiques directement. Dans la deuxième année, on va préparer une phase de préparation qui va préparer la troisième année avec les formations puisque les gestionnaires doivent être formés directement à faire des changements stratégiques avec le temps. Exemple de projet qu'on peut faire. Donc, les mandats peuvent être de très petites en phases à très grande envergure. Donc, projet d'alimentation des ventes, projet de planification de la relève, projet de responsabilité sociale des entreprises, tel un projet zéro papier. Donc, c'est vraiment des projets qui vont mener de la direction selon les besoins qu'elle sent et les idées qui naissent suite au projet qui existe. On va prendre un exemple. On va prendre l'alimentation des ventes. Donc, c'est vrai, le département, directement des ventes. Donc, le mandat qu'on leur attribue est d'augmenter l'engagement des 18-25 ans. Donc, on prend une vingtaine de vendeurs et des gens qui collaborent avec les ventes au marketing, etc. On les prend en projet. Vous avez trois mois, on met des gens de TI dans leur équipe et on leur dit, allez en laboratoire et créez-nous quelque chose pour augmenter l'engagement des 18-25 ans. Donc, comme résultat, on peut avoir plusieurs choses. Premièrement, on a de la gamification, l'engagement par le jeu. On a le dig data. On peut personnaliser l'expérience et récolter de la donnée directement pour avoir de la création de contenu et rejoindre aussi le partage qui est très populaire au niveau de cette génération-là. Ensuite, on a l'expérience immersive. Puisqu'on récolte du data avec plusieurs plateformes qui existent, on peut transformer l'expérience de la loterie sur plusieurs façons. La technologie est un outil merveilleux, malgré qu'une menace de la concurrence. C'est un outil, pour vous, qui est magique aussi. C'est ce qui nous amène à l'étape cruciale de notre stratégie. C'est la création d'un laboratoire d'innovation, le Reactor Lab. Dans un réacteur nucléaire, les particules se transforment en milliers, voire des milliards de particules. C'est l'analogie qu'on veut faire avec les idées de vos employés. On veut que les petites idées de départ deviennent des millions d'idées pour être capables de faire avancer les projets de votre organisation. Donc, le Reactor Lab. Comment ça va fonctionner, ce Reactor Lab-là? Il va avoir un lieu d'innovation. C'est un petit peu sur le même principe qu'un excubateur. Donc, les employés vont être sortis de leur lieu de travail habituel pour ne pas avoir les mêmes contraintes qu'ils ont dans leur quotidien. Donc, ça va être un laboratoire qui va être à l'extérieur des bureaux de l'organisation. Il va avoir les outils technologiques qui vont être à disposition. Et l'idée, ça va être de repenser et redéfinir la première année des petits projets. La deuxième année, les processus. Et finalement, des stratégies organisationnelles lors de la troisième année. Les ressources qui vont être disponibles aux employés qui vont être au centre d'innovation vont varier évidemment, dépendamment des différents projets sur lesquels ils vont travailler. Il va avoir des gestionnaires de projets d'innovation qui vont pouvoir chapeauter les différentes équipes qui vont être dans le laboratoire aux différents moments. Il va pouvoir avoir des conférenciers qui vont être invités, dépendamment encore une fois du mandat, des besoins et de l'évolution du projet sur lequel ils travaillent. Les conférenciers, ça va être des gens qui vont être adaptés aux besoins du projet sur lequel les employés vont travailler. Il va également avoir des partenariats avec les centres d'innovation qu'il y a déjà dans la liste. Finalement, à l'extérieur des bureaux pour qu'on va pouvoir faire une location de bureaux pour que les employés aient un endroit où travailler. Et ça va être surtout un espace de co-working. Les gens vont sortir de leur département habituel pour venir travailler ensemble. Il va y avoir des gens des ressources humaines avec des gens des ventes et également avec des gens de IT pour être capables de former un projet qui répond aux besoins de tous les départements d'un seul coup. Finalement, comment va se déployer ce projet-là, c'est qu'il va y avoir les équipes d'employés qu'on a mentionnées tantôt, qui vont être au cœur, qui vont travailler sur ce projet-là. Il y a un nombre de gestionnaires de projets qui vont les chapeauter, qui vont leur fournir les outils nécessaires, qui vont attribuer les ressources et qui vont être capables de les guider lors de périodes si jamais ils rencontrent des plateaux de progression. Il va y avoir un chef de l'innovation qui va être responsable laboratoire. Donc, il va faire la gestion du portefeuille et c'est également cette personne-là qui va faire le lien avec la haute direction, puisque le laboratoire va relever de vous, dans le fond, de la haute direction. Et évidemment, la haute direction, c'est celle qui va émettre les mandats sur lesquels les équipes de travail vont pouvoir travailler. La création d'un laboratoire comme ça, évidemment, comporte plusieurs risques. C'est des éléments que c'est important de prendre en compte pour s'assurer du succès du projet. Donc, le manque d'expertise, le non-respect des consignes, les problèmes d'équipe, la démotivation et également des plateaux de progression. C'est plusieurs éléments auxquels les équipes vont pouvoir faire face. Cependant, le gestionnaire de projets et le chef de l'innovation, ce sont deux personnes qui vont être là pour pallier à ces problèmes-là, pour leur offrir les outils, pour passer par-dessus ces différents défis. On vient de vous parler des projets qui allaient passer à travers le laboratoire. Ensuite, on va tenter de propulser ces mêmes projets, encore une fois, dans cette motivation qui tendent de le faire de l'intérieur. On va créer le projet, on va avoir une stratégie de déploiement qui va être assez flexible, dépendamment de l'ampleur et de la nature du projet. On va avoir une validation du projet auprès de la direction, pour s'assurer que c'est cohérent avec vos objectifs. Ensuite, on va faire l'implantation à l'aide fort probablement du chef de l'innovation. Et finalement, on va le contrôler pour quelle direction souhaitée. Donc, très important de partager ce succès-là. Pourquoi on commence avec des petits projets et on ne commence pas avec des grands projets? Pour partager le succès, on veut faire un effet d'entraînement, un effet de boule de neige. On va commencer avec des petits projets pour pouvoir démontrer que le changement est possible. Donc, les gens réfractaires et qui ne croient pas au changement vont voir que le succès est réalisable. On veut développer l'ouverture d'esprit, on veut améliorer les processus et on veut aussi favoriser le changement pour les grands projets qui s'en viennent. Donc, directement, ceci va créer une mentalité de changement qui s'en vient vers l'innovation dans votre entreprise. Donc, le succès, comme je dis, c'est un signe vertueux. On réussit un projet, on le partage pour ensuite avoir d'autres projets qui vont encore réussir et amener des gens à participer à d'autres projets. Donc, peut-être que cette année, certaines personnes ne voudront pas participer, mais l'an prochain, ils voudront le faire. Ils vont amener des nouvelles idées qui vont être bonnes pour vous parce que tout le monde est important à l'entreprise. Donc, on partage au niveau de l'interne, on reconnaît le mérite du Reactor Lab et on promouvoit les avantages que le Reactor Lab nous donne. Il y a plusieurs éléments qui sont à considérer. Il y a les risques, les facteurs clés de réussite et également les différents indicateurs de performance sur lesquels on va se baser pour évaluer le succès du projet. Donc, tout d'abord, les risques auxquels cette stratégie va pouvoir faire face. Il y a la résistance au changement, de la part des employés, mais également de la part de la direction. C'est pourquoi on débute avec des petits projets pour créer un effet boule de neige et que les gens voient que ce changement-là, c'est positif, ça va amener des bienfaits dans leur quotidien. Il y a également l'essai de passer à la prochaine étape trop rapidement. De bâcler des étapes, ça peut nuire au projet en son ensemble. Donc, c'est important d'y aller une étape à la fois et c'est encore une fois pourquoi on va débuter avec des plus petits projets pour s'assurer du bon fonctionnement du laboratoire et pouvoir aller par la suite avec des plus gros projets. Et finalement, les employés démotivés. Si on a une équipe qui rencontre un plateau de progression, ça peut également être un facteur d'échec du projet. Donc, c'est pourquoi il y a des ressources qui vont être à leur disposition et il va également avoir des personnes qui vont être là pour leur fournir les outils nécessaires pour passer à la prochaine étape. Finalement, il y a des facteurs clés de succès, c'est ce qui va faire en sorte que le projet va réussir. L'engagement de la direction, l'implication et la volonté de la direction de réussir, c'est un élément qui est crucial. La reconnaissance des employés et des succès, ça va être important l'étape de partager le succès, c'est ça qui va faire que les employés vont s'engager dans la démarche et c'est ce qui va créer l'effet boule de neige. La sincérité de la démarche, c'est important de faire ce projet-là en y croyant, en voulant amener un changement, en voulant amener l'innovation dans votre organisation. Et finalement, les ressources du Reactor Lab, les éléments qui vont être à disposition des équipes qui vont travailler sur les différents mandats vont être ce qui va leur permettre d'avancer. Et finalement, être indicateurs de performance pour évaluer la réussite du projet. Il y a le taux d'implication des employés, les employés qui vont pouvoir participer aux différents mandats. Le nombre de projets qui vont avoir été implantés et partager le succès de ces éléments-là. Et finalement, le taux de rétention de vos employés, travailler sur des projets comme ça, ça va les motiver et ça va également vous permettre de maintenir vos employés satisfaits au grand. Donc, au niveau du budget, on l'a mis en trois années selon les projets. Donc, les petits projets, nous pensons que pour la première année, on pourrait être 225 000 $ pour 15 petits projets d'environ 15 à 20 000 $ chacun. La deuxième année, 1 500 000 $ pour encore 15 petits projets d'environ 100 000 $. Et la dernière année, un grand projet de, excusez-moi, non, encore 1 700 000 $ pour 15 autres projets d'environ 100 000 $. Et un grand projet de restructuration à 4 millions directement. Ensuite, on va, tu sais, on a un chef d'innovation qu'on veut mettre en place. Donc, on a prévu un budget. Les ressources restaines qui sont de 4 gestes dans le projet la première année, 6 la deuxième année et 8 la troisième année directement. On a prévu un budget d'embauche contractuel. Plus que les gens qui ont dégagé leur responsabilité pour qu'on les a envoyés en laboratoire, on peut avoir des contrats à donner à d'autres personnes pour que le travail soit effectué. On a prévu aussi la location et l'équipement pour le Reactor Lab. Et finalement, on a aussi la formation de l'année 3. On a prévu environ 1 million $ pour former les gestionnaires directement au changement stratégique qui s'en vient, pour changer la culture organisationnelle. Si on regarde au niveau des prévisions des ventes, on a donné de façon conservateur, on pense que ces projets de première année peuvent augmenter aux ventes de 0,5 %, qui augmentent vos profits de près de 2 millions $. La deuxième année, les processus seront améliorés. Donc, on croit pouvoir sauver 1 % au niveau de vos coûts. Ce qui fait que vous allez faire des profits de 2,6 millions directement. 2019, on pense qu'on ne va pas faire les deux avec les changements de culture directement, ce qui va vous apporter 4,7 millions. Et 2020, on continue sur la bonne lancée de la nouvelle culture. En gros, ça va être la première année que la culture va être 100 % implantée. Donc, on pense 7 millions. Ce qui vous fait un profit total pour cette année-là additionnel de 14,4 millions $. Donc, si on regarde au niveau de la répartition, la première année ne coûte que 10 % d'euros. 11,6 millions d'investissements. Ensuite, on a 32 % pour la deuxième année et 58 pour la troisième. Donc, vous avez un retour sur investissement de 1,24 directement sur les 4 ans pour votre entreprise. Ce qui est très bon pour un changement de culture rationnel et les changements qu'on va apporter à votre organisation. On peut aussi voir qu'il y a une certaine flexibilité. Donc, si les projets de l'année 1 ne sont pas terminés, on peut peut-être aussi prolonger l'année 1 de quelques mois et ensuite avant de commencer les grandes dépenses de l'année 2. Donc, dès maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de partager la montée de changement. On l'a dit, la sincérité de la démarche est essentielle. Les dirigeants doivent être convaincus de la démarche qui s'en vient. Ils doivent convaincre les gens. Donc, ça doit être un message positif qui est répété souvent sur tous les fronts. Vous devez identifier les champions potentiels dans tous les départements d'organisation et commencer à les approcher et peut-être évaluer aussi leurs tâches pour prévoir les remplacements des contrats qui seront ouverts pour remplacer ces employés-là qui iront dans le Reactor Lab. Finalement, on a la mise en place du Reactor Lab et embauché les gestionnaires de projet. Donc, on veut rechercher un emplacement qui n'est pas dans le siège social pour que les gens soient détachés du siège social. On veut aussi ouvrir des postes pour les chefs de projet et le chef de l'innovation. Et évaluer aussi l'équipement nécessaire, donc l'informatique, les écrans, etc., au niveau du mobilier directement. Notre solution à votre mandat aujourd'hui, c'était déclencher une transformation de la culture de l'entreprise par un laboratoire de projet. Le résultat, c'est un arrimage d'une culture de l'innovation. En introduction, on vous a parlé de l'urgence d'innover si vous voulez rester concurrent. Les trois grands bénéfices de notre stratégie, c'est d'une part la flexibilité. On pense que c'est nécessaire de devenir le plus agile possible pour gérer avec votre concurrence, qui est potentiellement de plus petite taille. Bien évidemment, la proactivité, qui va être en corrélation directement avec l'innovation, alors qu'on va tenter de prévoir les tendances. Et bien évidemment, le profit, qui est l'objectif et la finalité de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. On a député notre présentation en disant que la loterie, c'est une histoire de chance. Bien bien y penser, la loterie, c'est peut-être une histoire d'innovation. Merci beaucoup. Belle présentation, merci beaucoup. On vit ça au jour le jour. Une des questions que j'ai pour vous autres, c'est la compétition entre ces gens-là qui sont maintenant dans l'élite parce qu'ils vont faire des projets, les autres qui sont à l'arrière, qui restent à l'arrière, qui font le jour à jour, le quotidien, puis qui ramassent eux autres les milliards qu'on reçoit en vente, c'est eux autres qui, c'est pas ceux-là qui sont dans le lab. Alors, il y a une compétition pour des ressources. Il y a une espèce de tiraillement qui se fait. Comment est-ce que je fais pour régler ça? Les équipes dans le lab, elles changent régulièrement. Donc, c'est sûr pas toujours les mêmes genres. Donc, pas tout le monde va avoir la chance probablement d'aller dans le laboratoire directement. Donc, cette compétition-là qui existe, c'est peut-être une jalousie, mais ces gens-là vont pouvoir y aller. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui étaient réfractaires aux changements, puis qui sont « j'aurais peut-être aimé être dans le lab, et moi aussi m'amuser et créer des choses, puisque les projets ont l'air le fun », vont vouloir participer à la prochaine étape qui est plus importante. Donc, c'est effectivement comme ça. Et on s'entend que pour des changements de culture, il va falloir impliquer des gens qui, justement, qui brassent de grands projets, qui brassent de grands sous. Donc, ces gens-là, on les veut dans l'entreprise directement, dans le laboratoire. Mon autre question, c'est par rapport à comment est-ce qu'on gère l'exécutif. Parce qu'eux autres, ils sont tous intéressés par ces choses-là. Ça fait que c'est de ça qu'ils parlent. Bien, tous les autres qui sont restés là, qui font encore, qui rapportent le milliard pour les ventes, se sentent délaissés. Comment est-ce qu'on fait pour adresser ça? En fait, si tu peux me permettre, les gestionnaires vont également être impliqués quand leur département va, inévitablement, être impliqué dans les différents projets du Reactor Lab. Ils vont être consultés, ils vont pouvoir participer au projet et ils vont également avoir leur moisir à la haute direction. Et c'est aussi ce qui va diriger les mandats qui vont être émis au Reactor Lab. Ok. Est-ce qu'on s'entend que tout le monde va passer dans le Reactor Lab un jour? Parce que tous les départements vont revoir leur processus d'une certaine façon pour s'améliorer. Donc, admettons, un projet zéro papier, ça peut être le département de comptabilité qui va l'innover, ou le département de ressources humaines puisqu'ils ont beaucoup de formulaires. Donc, tout le monde peut être impliqué de différentes façons. Donc, le chef d'innovation doit prévoir aussi dans le temps avec le gestion d'un projet qu'il va être dans l'avocat le moment pour qu'il n'y ait pas d'iniquité, qu'il y ait une préoccupation pour la vie. Merci beaucoup. 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 Merci.